Sur la question, un ami a posé, est-ce que vous avez peur de la prison ? Moi je reviens sur ce point parce que j'ai fait la prison, et beaucoup parmi nous aussi ont fait la prison. A Sto, Togo, quand tu défends la justice sociale, si tu n'es pas encore en prison, dis-toi que tu es encore loin de vous. Donc soyons chers d'aller en prison à cause de nos idées, de notre opinion. S'il vous plaît, la loi dit, nous sommes tous des prisonniers en ceci. Allez, que tu sois prisonnier ou ferme, quand tu es en conflit avec la loi, tu peux à peu près aller en prison. En principe, naturellement, tout en part de la prison, parce qu'il y a la privation de la liberté. Mais, quand c'est pour une cause nulle, en défendant le peuple, assoiffé, traumatisé, vaillonné, on ne doit qu'avoir peur de la prison. Monsieur Aveneu-Côteau n'a pas peur de la prison, parce qu'il a déjà fait la prison, injustement. Tous les membres de la dynamique, nous savons que la tâche n'allait pas être facile, parce que nous sommes en face d'un régime dictatorial. Appelons les autres parles d'accord. Ceux qui défendent les fonds, 500 milliards, dont le maman à la maison, avec leurs enfants et leurs enfants. Mais ceux qui défendent la justice, la vérité, c'est un convéant prisonnier. Ceux qui évoisent les gens au camp, jusqu'à ce du soin introuvable. Ceux qui assassinent les enfants à la croix, un enfant de 12 ans, aujourd'hui, l'homme, avec sa femme et ses enfants. Alors, si, c'est à cause de nos idées, pour la démocratie, l'état de droit au Togo, qu'on va tous nous enfermer, nous disons oui à la prison. Et pour le finir, pour le finir, mes chers amis, tous les Togolais sont en prison. Quand on nous prive à nos droits les plus élémentaires, c'est la prison. La prison n'est pas seulement d'ailleurs été dans une clôture. Quand nos droits les plus élémentaires sont bafoués à nos droits de journée, on m'empêche de parler. Appelons-nous, vous parlez quoi ? Nous l'avons soutenu, on demande l'union, ça crée de la dynamique. Le temps qu'on veut l'appuie, quand les gens ont fini, c'est la vie et la vérité. Même les gens, vous voulez dire, on reconnaît la victoire de la DMK. Vous ne croyez pas, c'est-à-dire ? Demandez à un homme politique de se taire, s'il vous plaît. C'est un mort qui peut se taire, un vivant ne peut jamais se taire. C'est un droit inalienable. Et pour finir, entre-temps, ceux qui se considèrent comme les confusants du monsieur, que dans les ventes de PACA, que dans les ventes de Contrena, on fait la prison. C'est même pas nous qui vont nous dire d'aller en prison et justement, nous dirons bafou. Bravo ! Applaudissements. Pour finir, pour finir, que le FPT l'univers sache que nous n'allons plus reculer. Le groupe, on nous dira, nous qui sommes ici, et ceux qui ne sont pas ici, qu'on n'est pas que vous le prône, fort, balaba et autres. Alors là, nous avons une mention de combat. Si tel n'est pas le cas, nous aurons trahi la mémoire de ce bali sur le pied. Applaudissements.